Musique Vous l'avez vu tout à fait What's up Youtube et bienvenue dans ce premier vlog Nous sommes sur la French Riviera et plus particulièrement à Saint-Tropez, c'est pas la première fois que je viens ici Je vous expliquerai les raisons de ma venue en fin de ce vlog, nous sommes vendredi 14 juillet, il fait super chaud Je pense qu'un week-end intense nous attend Au menu de ce week-end, de la food Beach Club Des soirées, mais aussi du fitness qu'on n'oublie pas, je suis attendu pour manger sur Pomplum Beach, j'ai toujours rien mangé Alors, let's go Alors nous venons d'arriver à Playa Migos Donc on est sur Pomplum Beach, pour ceux qui connaissent pas donc c'est les plages à côté de Saint-Tropez J'ai choisi Playa Migos pour plusieurs raisons Déjà parce que à chaque fois que je viens ici je suis pas déçu, la bouffe est bonne mais aussi parce que mon petit frère travaille ici maintenant depuis un mois et demi donc c'est une grande chance pour lui, il a 16 ans, donc c'est très courageux de sa part et il va beaucoup apprendre ici en termes d'expérience sociale et c'est très important Je suis accompagné d'Alexandre Salut ! Un ami à moi depuis plusieurs années, donc il tient une agence immobilière familiale avec son père ça se passe super bien, donc si vous aussi vous voulez prendre des vacances ici, il y a plein de biens sur Saint-Tropez ou aux alentours donc si votre business aussi se passe super bien et que vous pouvez avoir la chance d'acheter, il vous répondra avec grand plaisir On vient de commander des cocktails, des bières pour le taméraman et pour Alex, moi on reste sur un cocktail fruité So fresh Délicieux en cette température estivale On vient d'arriver, on est sur une spécialité libanaise Libanaise, qu'est-ce que tu as commandé de bord ? Alors là tu as des choux fleurs fruits ou paprika du tzatziki au concombre et un houmous Voilà, donc c'est pas forcément très healthy on sort de la diète mais on se fait plaisir, on est en vacances on va déguster ça et les plats après arrivent ça va être incroyable, let's go Tu dis-moi Moëlle, c'est autorisé ça dans la diète ? So avec ce que tu as fait hier Santé les gars Et le deuxième il est pour toi Bon on vient de finir de manger, c'était super bon Maintenant il est temps de faire la fête On est du coup sur une autre partie de la plage de Pamplone Vous allez chez Lona pour ceux qui connaissent juste là Là on est au palmier, ça a l'air la folie Au vu du son, mes amis sont à l'intérieur Alors let's go pour la fête You got your promise baby And I got mine And I got mine And I got mine La différence avec lui et rien à dire Dans moins d'une heure on a le feu d'artifice Je le répète, on est le vendredi 14 juillet Donc après avoir fait la fête avec de l'alcool Un son incroyable Quelques copains et des filles Il est temps de célébrer notre jour national On se change, on prend une douche et on y va, let's go On vient d'arriver sur le lieu du feu d'artifice Qui va avoir lieu maintenant dans quelques instants On s'est mis sur la partie la plus excentrée du port Parce que là-bas il y a beaucoup beaucoup de monde Beaucoup de touristes Un bruit énorme Et je pense une ambiance qui s'annonce exceptionnelle Je suis vraiment content parce que c'est la première année Où je vais pouvoir le vivre sur Saint-Tropez Et je suis pas tout seul pour ça Moi c'est Mathéis, le petit père Voilà, c'est lui que vous avez vu tout à l'heure Après Amigos, c'est lui qui nous a servi Donc si vous aussi, vous avez la chance de partir Et à son âge en plus, faites-le C'est exceptionnel On y va, il nous attend Let's go Une dernière chose, si son sourire vous a plu Mathéis pour un BRND sur Instagram Bonjour à tous Deuxième jour de ce vlog On est samedi 15 juillet On s'est levé super tard Il est à peu près 10h30 Il fait super chaud Pour ceux qui regardent les UV comme moi Il fait actuellement 8 Il a prévu 10 Voilà, donc sortez chez vous bronzés Quelle journée d'hier Je pense que c'est la première fois que je vis un 14 juillet aussi, intensément J'ai essayé au maximum de vous transmettre les mêmes émotions De vous montrer un maximum d'images Pour information également Dans un beach club juste à côté Il y avait pour ceux qui connaissent C'était Verde Beach Il y avait Black Coffee Voilà, c'est pour vous dire à quel point Saint-Tropez en ce moment C'est juste l'endroit où il faut être Avec beaucoup, beaucoup de souvenirs à la clé Malheureusement hier Avec les événements J'ai pas eu le temps de m'entraîner Mais bon, on va y remédier aujourd'hui On a eu une séance Si je ne dis pas de bêtises Épaules biceps Dans une salle incroyable J'ai hâte de vous montrer tout ça J'ai mangé juste avant Une omelette 4E Avec un iProt Malheureusement Ma Proteine Prozise n'est pas encore arrivé Alors le livreur Si tu me vois Bouge-toi Parce que c'est pas possible en fait Donc soit tu arrêtes de faire la fête Soit tu me demandes l'adresse J'en sais rien Mais bon, je veux ma Proteine au plus vite Let's go Pour la suite de cette vidéo Bon, après plusieurs minutes de route Nous sommes arrivés à Plum Plum Beach Pour manger Il est 13h24 On avait réservation à 13h On a un peu de retard On est donc à Indy Beach Donc c'est un des beach clubs d'ici Donc on est de l'autre côté par contre d'hier Voilà, il y a plusieurs plages Là, Indy Beach Pour ceux qui ne connaissent pas Indy en fait C'est un groupe qui regroupe un club de plage Notamment il y a un bar, le Pablo C'est vraiment l'endroit qui bouge le plus en centre-ville En termes de bar, discothèque C'est sur la place d'Elise Donc pour ceux qui ne connaissent pas la place d'Elise C'est la place où il y a les boules Donc j'ai hâte de vous montrer tout ça Et en plus celui-ci vous avez dû le voir sur Instagram récemment Parce que comme vous avez pu le voir en fait Il y a beaucoup de marques de luxe qui sont associées à des clubs de plage Notamment celui-là c'est Jackmus Voilà, hier chez Lona c'était Dior Je ne sais pas si vous l'avez vu Let's go, hâte de vous montrer tout ça Pavé de loup avec de la purée Le caméraman lui a pris de la viande et des frites C'était bon Bon appétit On vient de finir de manger C'était super bon Je ne sais pas ce que tu en as pensé Excellent très beau L'ambiance était bonne Donc voilà c'est assez chill C'est vrai que souvent ce club de plage là Il y a de la musique Mais sur des événements comme hier par exemple Mais bon on n'y était pas Il y avait un gros DJ d'ailleurs Également on a fait un petit achat Donc il y avait un pop-up Jackmus comme je vous l'ai dit Et donc ici un t-shirt en fait en collaboration avec le groupe C'est quelque chose qu'on retrouve seulement ici Du coup comme je vous l'ai dit hier Il faut qu'on aille à la salle de sport Parce qu'hier on ne l'a pas fait Donc on a une séance épaules biceps Donc on se retrouve juste après pour la salle Let's go On vient d'arriver à la salle de sport On nous a conseillé une salle Qui est juste là-bas Donc voyons voir ce qu'elle a à nous offrir On vient d'arriver à la salle de sport Séance terminée elle aura duré 45 minutes et franchement très agréablement surpris de Club 88 C'est la première fois que je m'entraîne ici Et pas déçu L'accueil est cool Les machines également Et en plus comme vous avez pu le voir à la fin Il y avait un bar à protéines avec plusieurs goûts Une nouvelle marque que j'ai pu tester Donc c'était vraiment cool Voilà au programme de cet après-midi Un peu de bronzage Parce qu'on a un beau temps Mais que je suis un peu blanc On va également chiller à la piscine avec des amis Et ce soir on est attendu à une soirée Donc le club c'est Sanctum Pour ceux qui ne connaissent pas En fait c'est un club parisien Qui s'est importé sur Saint-Tropez depuis maintenant deux ans Il y a un bon DJ Donc tout pour refaire un petit peu la fête Voilà donc je vais essayer de vous mettre des images de ce soir On n'a pas trop le droit de filmer dans cet endroit là Let's go ! Yo ! Troisième jour de ce vlog En réalité on est lundi Le caméraman est parti ce matin Donc c'est normal si le plan d'après J'ai pas les cheveux coupés J'y suis allé ce matin Mais bon je prends ce temps en fait Pour vous donner mon ressenti Et mes recommandations Et comme je vous le disais en introduction Vous dire pourquoi je suis ici Tout simplement mes recommandations sur Saint-Tropez Donc si vous n'êtes encore jamais venu Ou si vous comptez venir Je vous conseille de venir avec un petit groupe d'amis Ou en famille Et en fait de rester sur Saint-Tropez même La plupart des choses à voir sont ici Tout simplement parce qu'en fait c'est très très mal desservi Vous avez très peu de Uber L'application est souvent en panne Les taxis sont souvent complets Donc c'est pour ça que le mieux à faire C'est de prendre un Airbnb Ou un hôtel Vous avez plein d'hôtels Plein d'Airbnb Sur Saint-Tropez Les amoureux de la mode Vous n'allez pas être déçu J'en fais partie Littéralement dans les rues de Saint-Tropez C'est un défilé tous les jours Vous avez forcément des tenues d'été De beaucoup beaucoup de sortes Vous avez dans Saint-Tropez Beaucoup de magasins de luxe Que ce soit du Céline, du Dior, du Saint-Laurent, du Gucci Et j'en passe Mais vous avez aussi beaucoup de magasins locaux Soit Bain de Mer, Triangle des Bermudas Ou d'autres Qui proposent en fait des vêtements en éponge Par exemple j'en avais un Lors du premier jour Ou du deuxième A l'Indy Donc voilà C'est assez cool Vous avez de nombreuses personnes Qui viennent des 4 coins du monde Donc vous avez une culture Différente qui se rassemble avec Notamment les vêtements On a été coupé par des vélos Du coup comme je disais Pour la partie fête On va commencer par la partie journée Mes recommandations Donc c'est d'aller sur la plage de Pamplone C'est là que vous avez tous les gros beach clubs Que ce soit Chellona, Bagatelle, Casamor Casamor pour moi c'est mon favori Vous avez l'impression en fait d'être hors du temps C'est un peu une ambiance Touloum Avec un petit style hippie chic J'aime beaucoup Voilà Et ensuite donc pour le soir Vous avez dans Saint-Tropez même Des gros clubs Que ce soit Caves du Roi Très 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 connu Ou VIP Room Anciennement sur Paris Et maintenant depuis quelques années Depuis 2 ou 3 ans Vous avez Sanctum en fait Mais ça c'est plus sur le côté plage Donc si vous aimez la fête Que ce soit en journée ou en soirée Vous n'allez pas être déçu Ensuite pour ce qui est la partie musculation Diète tout ça Vous avez déjà des restaurants Plein de restaurants Que ce soit du restaurant un peu chic Comme du restaurant un peu plus abordable Moi j'adore aller chez des traiteurs Que ce soit pour me nourrir en poulet Ou patate ou etc Mais c'est vrai que dans certains restaurants Vous pouvez vite vous casser un rein Donc à prendre en compte dans votre budget Si vous venez Ensuite pour les salles de sport C'est très compliqué Il y a très 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 peu de salles Sachant que Saint-Tropez C'est un endroit où les gens viennent en vacances Donc c'est un peu compréhensible Que les salles ne soient pas autant développées Par exemple celle où on est allé au deuxième jour Prep 88 C'est très très bien Mais bon Elle est à 25 minutes de route Donc si vous n'avez pas de transport Et que vous devez le faire en taxi Ça peut vous coûter très cher Donc c'est à prendre en compte Sachant que Club 88 C'est une salle qui coûte 80 euros par mois Et 20 euros la séance Donc c'est également un budget à prendre en compte Ensuite Voilà pourquoi je suis sur Saint-Tropez Donc c'est la troisième fois que je viens La première fois je suis venu il y a deux ans Avec mes amis pour fêter mon anniversaire C'était 3-4 jours Et je suis littéralement tombé amoureux L'ambiance était juste incroyable C'était la première fois que je venais Et j'étais juste émerveillé Et donc j'ai décidé de revenir l'été qui a suivi Donc l'été dernier Pour travailler J'ai eu la chance de bosser dans une agence immobilière Avec une partie conciergerie Donc c'était vraiment cool J'ai pu apprendre beaucoup de choses Que ce soit travailler avec de gros clients Et aussi parler anglais Et donc cette année je suis revenu pour bosser dans un magasin En fait un jour et nuit par semaine Le magasin de mon ami Celui où il y avait les chemises en éponge Donc tout simplement parce que La partie vente je l'ai depuis quelques années maintenant Mais c'était vraiment pour l'anglais Casser cette barrière de la langue qui est très important Et surtout pour mes projets futurs Qui seraient en fait de partir à l'étranger Donc l'anglais est primordial Et ensuite je fais de la conciergerie pour des clients Donc voilà Vous avez maintenant la raison de ma venue sur Saint Tropez J'espère que ce vlog vous aura plu Vous avez juste le plan qui va finaliser cette vidéo juste après Donc let's go Je vais finir ma petite marche Il est 20h On est en fait sur un NIT Et coach Théo m'a dit 10 000 pas par jour Pour garder la ligne Let's go Les gars c'est la fin de ce vlog J'ai failli me casser la gueule Mais bon on est arrivé jusqu'à la fin Merci d'avoir regardé J'espère que ça vous aura plu Pour moi ce fut un week-end juste réussi Donc je vais pas vous demander comme tous les autres De liker parce que ça devrait déjà être fait Maintenant on se dit au prochain vlog Yes sir !